bonjour à toi chers spectateurs sunset de laslo nemes ceux qui suivent cette chaîne depuis quasiment le début savent à quel point j'ai aimé le fils de saule vraiment pour moi c'était une révélation c'était un cinéma qui s'ouvrait à moi et qui me disait littéralement vient le cinéma d'auteur n'est pas que fait pour les élites et tu peux apprécier un cinéma d'auteur tout en y voyant une espèce de dimension extrême dans le sens où le fils de saule était vraiment un film qui avait des parties prises tranchées et qui avait une intention qui était respectée de bout en bout et franchement quand j'ai vu le projet sunset que j'ai vu l'histoire que j'ai vu la durée du film que j'ai vu l'ambition de la zone ms je me suis dit waouh ça peut être hyper bien le résumé pour faire simple en 1913 alors que l'empire austro hongrois prospère la jeune isis va revenir au coeur de sa ville natale pour retrouver un travail au coeur de l'entreprise de sa famille mais là bas un passé dont elle ignore tout va rapidement refaire surface et alors comment vous dire à quel point je suis déçu pas déçu dans le sens où film est mauvais c'est pas le cas il ya encore une fois une réelle ambition de la part de la zone ms mais c'est vraiment 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 bancale dans le sens où il ya une idée il ya une conception il ya une manière de faire qui est qui est tranché encore une fois mais j'ai l'impression que c'est genre tout le travail du fils de saule en termes d'esthétique retranscrit sur un film où ça n'a pas le même impact et ça me dérange réellement parce que il ya des gimmicks il ya des références il ya un style qui appartient à la zone ms qui fait partie de son esthétique et de sa manière de concevoir un film mais ça ne colle pas du tout à l'histoire de sunset ça marche à certains instants parce que il y croit il y croit à fond et du coup on a envie d'y croire mais de bout en bout il ya vraiment des longueurs il ya vraiment des instants de flottement il ya vraiment un geste qui est très bancal et qui arrive que rarement à totalement convaincre le spectateur il ya des vraiment des moments où tu te retrouves à remettre complètement en question de film et à se dire qu'en fait le long métrage n'est pas cohérent dans sa composition de l'histoire et de la mise en scène que les deux ne vont pas ensemble et c'est vraiment dérangeant de voir un auteur avec autant de talent se retrouver dans une position finalement il a un style mais ça peut pas coller à tout un deuxième film est une arlésienne pour beaucoup de cinéastes surtout quand le premier film est un monument une oeuvre que tout le monde a adulé et qui est forcément reconnu comme intouchable et imposante comme ce fut le cas par exemple de blanc camp certains le voient également dans john danpil dernièrement et donc l'aslone ms a totalement passionné avec son premier long métrage repartant avec tous les prix les plus prestigieux du monde et s'imposant comme un métrage nécessaire et utile au septième art et du coup son nouveau film déçoit forcément mais pas pour les raisons que l'on pourrait attendre mais surtout parce qu'il s'agit d'une oeuvre beaucoup plus difficile beaucoup plus analytique et surtout dans la démarche ne semble pas toujours très clair et très juste finalement en termes d'écriture claire royé mathieu taponnier et l'aslone ms ont vraiment conçu une histoire qui est une grande fresque sur un tout petit laps de temps et là dessus je trouve l'idée très intéressante parce que du coup tu te retrouves avec cette histoire placée dans un contexte historique extrêmement fort on est en 1913 je vais pas vous refaire un cours d'histoire en 1913 il y a eu quelque chose qui a déclenché l'un des plus gros cataclysmes de l'histoire de l'humanité donc placer ça avec une petite histoire très intime qui va y être vaguement lié ça a quelque chose de très fort parce que du coup en tant que spectateur tu te dis waouh il peut y avoir un impact sur nous qui est de l'ordre du fils de saule parce qu'on se retrouve encore une fois dans cette position la petite histoire dans la grande histoire le personnage qui va avoir une motivation personnelle face à un événement qui va bouleverser l'humanité et moi je trouve ça passionnant mais manque de peau c'est pas la base de ce récit c'est vraiment pas la base de ce récit et ça moi ça m'a vraiment dérangé parce que je me suis dit tout u long allez qu'est ce qui va être le lien qu'est ce qui va connecter entre guillemets la petite et la grande histoire qu'est ce qui va faire que isis va se retrouver lié à la première guerre mondiale et ça vient jamais et je sais pas comment ça se fait que ça vient pas il y a un lien qui est fait mais il est trop en sous texte il est vraiment trop secondaire il ya en fait c'est ça le gros souci c'est que là où le fils de saule a une métaphore qui est assez clair qui est assez nette et qui veut simplement dépeindre entre guillemets un personnage perdu au milieu de cette guerre qui va se trouver une motivation qui va lui permettre de rester humain dans une condition où il n'est plus humain le fait qu'ici ça soit un personnage qui se redécouvre et qui réapprend à se connaître en voyant son passé se découvrir devant elle et le fait que ça soit vraiment fait de manière trop secondaire que ça soit trop dans la métaphore trop dans la réflexion ça fait qu'en tant que spectateur tu passes ton temps à te remettre en cause à te dire est ce que j'ai raison de la suivre est ce que j'ai raison d'essayer de la comprendre et moi ça m'a vraiment posé problème parce que je me suis dit le film ne tient pas la route avec ça il aurait tenu la route avec la petite dans la grande histoire mais alors en se basant uniquement là dessus c'est très faible ce qui manque simplement de la part de royer taponnier nms c'est une envie de partager avec le spectateur un moment important de l'histoire car on sent que le but ici est avant tout de créer un lien profond entre ce spectateur et la jeune femme qui se trouve être au centre de son récit ce qui est une bonne idée on est pourtant bien loin de la maestria dramatique et intense de son précédent métrage bien loin de toute composition de personnages qui nécessite simplement de l'immersion bien loin de simplement réussir à investir l'idée même de parcours initiatique les trois scénaristes se sont malheureusement perdu au coeur d'une composition maladroite et poussive d'un long drame existentiel qui ne tient pas vraiment la route au bout du compte en termes de mise en scène je trouve que laszlo némès il a une nouvelle fois un style qui est très tranché c'est à dire que vraiment sa mise en scène elle a elle a une immense poésie qui se dégage de chacun de ses cadres et l'un des partis pris qui encore une fois est vraiment fort de la part de laszlo némès c'est de faire en sorte que le spectateur suive cette femme mais vraiment un point où on est elle c'est plus simplement on se retrouve à suivre ses pas il ya des moments où la bascule est évidente où tu te retrouves avec le cadre a passé dans son regard et ensuite elle va réapparaître sur le côté et ça c'est très intéressant parce que du coup en termes d'immersion ça crée un rapport très particulier où tu te retrouves dans la position de presque prendre des décisions à sa place et vu qu'en plus tout le long du film le personnage est dans cette position où les autres prennent des décisions à sa place ça rend le truc encore plus impactant et tu te retrouves en tant que spectateur à vraiment avoir l'immersion poussée à son paroxysme et ça montre que laszlo némès un vrai vrai talent pour l'immersion du spectateur par le biais du cadre même si ici l'immersion elle se fait vraiment de manière brutale et qu'elle est directe mais elle est faite de manière tellement subtile tellement juste tellement importante je veux dire le premier plan est criant de vérité par rapport à là dessus c'est une femme à qui on va faire essayer plein de chapeaux en l'obligeant presque et lorsqu'elle a la possibilité de parler et qu'elle s'exprime on lui dit vous auriez pu le dire avant et tout le long du film c'est cette impression là qui est renvoyé au spectateur cette impression de prendre des décisions à sa place et que du coup cette femme n'a pas de libre arbitre et ça vraiment quelque chose de puissant en termes de mise en scène parce que tu te retrouves à être totalement immergé mais c'est un effet de style qui marche lorsque c'est en adéquation avec le scénario et là c'est pas complètement cas une nouvelle fois c'est une vraie démonstration de force de la part du cinéaste qui réussit à être à la fois un récit profondément ancré dans une envie de partager les sensations de son personnage central en même temps qu'une magnifique descente dans les méandres d'une héroïne qui se découvrira finalement par les traits de ce récit mais c'est là que l'on se rend finalement compte que si dans le fils de saule cela marché véritablement c'était parce que le parti prix du film venait de l'écriture et de la mise en scène et non comme ici seulement de la mise en scène qui cherche à nous plonger dans le récit mais qui n'a jamais le matériel nécessaire et utile pour faire en sorte que l'on s'y retrouve finalement en termes de casting je trouve que vladivanov par exemple est excellent dans le rôle de brille il a vraiment une interprétation très subtile de ce personnage evelyn zobos et marcine zarnik sont également bien mais je trouve pas aussi fort qu'ils auraient pu l'être malgré des personnages qui sont impactants mais ils ont des jeux trop monolithique en fait ce qui rend à la fois le le personnage fascinant mais le jeu du coup sonne comme étant un petit peu faux mais alors franchement si le film tient la route et qu'on arrive à rester dedans de bout en bout c'est grâce à cette actrice julie jacab est juste phénoménal et je pense que sans elle le film aurait pu vraiment être proche de l'oeuvre d'auteur un tantinet lourd dingue mais son interprétation subtile et profondément touchante de cette femme va à l'encontre de cette hypothèse au bout du compte sunset je peux pas vous le cacher c'est quand même une grosse déception enfin parce que je suis fan du fils de saul je pense que si vous n'êtes pas forcément fan du fils de saul mais que vous avez aimé la démarche peut-être que sunset va vous ouvrir une nouvelle porte sur la zone ms et là dessus j'ai pas envie de vous dire de pas aller le voir mais je pense que ceux qui comme moi ont vraiment été fans du fils de saul et ont vraiment trouvé que c'était un parti pris une expérience et quelque chose de très tranché et de très fort je pense que sunset va vous paraître admis le lieu de ça et que vous allez retrouver la zone ms mais de manière très éparses mais ça n'empêche que sunset de la zone ms j'ai quand même envie de vous le conseiller peut-être que vous allez en ressortir frustré peut-être qu'au contraire vous allez ressortir totalement conquis mais c'est un film qui à mon avis va voilà il va pas autant mettre tout le monde d'accord que le fils de saul mais il aura quand même c'est ses détracteurs et ceux qui vont le défendre plus que tout et je pense que quand même moi je me mettrais plutôt du côté de ceux qui vont le défendre malgré tous ces gros soucis à plus